Elle est grande la puissance, la force de la prière, aimée à redire Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Plongés depuis une semaine les uns et les autres dans cette crise profonde du coronavirus, ici au sanctuaire d'Alençon, nous assurons cette mission de la prière, désireux de porter chaque jour, non seulement bien sûr les malades, leur famille, mais aussi toutes les personnes profondément impactées par ce confinement. Notre sanctuaire ne fait pas exception à la règle et nous avons besoin de vous. Ce sanctuaire, Louis et Zélie Martin, a accueilli l'année dernière 30 000 personnes. Cette année, en 2020, nous nous attendions à recevoir encore plus de monde, mais là nous sommes fermés. Pour accueillir ces pèlerins qui viennent au quotidien, nous sommes ici une équipe qui grandit au rythme de la croissance du sanctuaire. Un recteur, un diacre, quatre religieuses, six salariés à plein temps et une trentaine de bénévoles qui au quotidien donnent de leur temps pour que ce lieu puisse rayonner et faire du bien à tous ceux qui y viennent. Cette équipe se mobilise sur différents lieux. Ici, la maison de la famille Martin, c'est le cœur du sanctuaire. C'est là qu'ont vécu les saints Louis et Zélie, Sainte Thérèse, mais aussi Léonie et tous les autres enfants de la famille. C'est ici que les pèlerins découvrent ce qui fait la substantifique moelle de la sainteté de la famille Martin. Cette maison est fermée et nous attendions pendant la période du confinement 5000 personnes. Il y en aura zéro. Et ici, la maison d'accueil Louis et Zélie. Nous avons ouvert cette maison d'accueil en avril 2019, après 18 mois d'importants travaux. En moins d'un an, le succès a été important. Vous êtes plus de 5000 à avoir bénéficié de ce lieu d'accueil, de repos, de retraite, de restauration. Malheureusement, elle va fêter ses un an fermés et nous avons dû annuler plus de 1000 réservations. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de votre aide pour faire face à toutes les dépenses qui continuent de courir pendant cette période. Nous les avons chiffrées au plus près, après mise en chômage technique de notre personnel et réduction de toutes les dépenses qui pouvaient l'être. Nous sommes certains désormais que pour cette période de confinement, de la fin du mois de mars et du mois d'avril, désormais très probable, nous allons perdre au moins 20 000 euros. C'est la perte des offrandes, c'est la perte des participations que les pèlerins nous versent et nous n'aurons pas le moyen d'y faire face sans votre aide. Nous sommes conscients que pour beaucoup d'entre vous aussi, la situation est difficile. Aussi, nous sommes d'autant plus reconnaissants pour ce qui pourra être fait. D'avance, nous vous en remercions et nous vous assurons vraiment de notre prière. Sous-titrage Société Radio-Canada